L'interview des terres, on prend la direction de la région Provençal-Alpes-Côte d'Azur pour parler d'un beau projet. Je suis aux côtés de Claude Bertolino. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'établissement public foncier. Et aux côtés de Karen Bouvet, vous êtes directrice territoriale en charge de l'innovation pour la région PACA. Bonjour. Et on parle du projet Viage et Vie. Alors présentez-moi un petit peu, Karen, ce projet. Viage et Vie est un projet d'innovation territoriale que la Banque des Territoires monte avec ses partenaires, collectivités locales, établissements publics fonciers régionales, qui pour répondre à un besoin autour du maintien à domicile des personnes âgées, qui souhaitent toutes rester à domicile, beaucoup puisque plus de 85% le souhaitent, dans des bonnes conditions, jusqu'à l'accession sociale à la propriété. L'idée, ce serait d'acquérir des logements en Viage et sociale et de maintenir la personne dans des bonnes conditions. Et quand elles décèdent, quand elles quittent le logement, de remembrer le logement et de le remettre sur le marché auprès de jeunes ménages solvables non finançables. Et voilà. Et donc on a monté ça en partenariat et Madame est l'opérateur qui met en œuvre le prototype de ce projet d'innovation. Alors quel est votre rôle, vous ? L'établissement public foncier sur l'ensemble de la région a souhaité accompagner cette démarche innovante, expérimentale, de Viagé social intergénérationnel. Il avait besoin d'un territoire d'expérimentation, et c'est la métropole ex-Marseille-Provence, et en l'occurrence la ville de Marseille, sur certains arrondissements, pour pouvoir tester, entre guillemets, le modèle, tant d'un point de vue avec le département sur tout ce qui est bouquet de services à offrir aux personnes âgées et aux familles qui accompagnent ces personnes âgées. Et nous, notre rôle dans tout ça, c'est d'acheter, entre guillemets, les logements, de les capter dans des tissus urbains constitués, et ensuite de permettre à la métropole d'affecter ces logements libérés pour des jeunes actifs qui ont de faibles ressources. Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Les deux enjeux sont liés. C'est vraiment ce viagé social intergénérationnel, c'est-à-dire à la fois permettre le maintien à domicile, sécuriser les familles et les personnes, et ensuite permettre la mutation de ce logement. Merci beaucoup, Claude et Karen. A tout à l'heure.